Et puis toujours à Cayenne, cet acte de vandalisme, tôt ce matin, un ou plusieurs individus ont allumé un feu à l'intérieur du monument des Chênes brisées au boulevard Nelson Mandela. Les pompiers arrivés sur les lieux ont très rapidement éteint le feu. L'œuvre d'art a été très endommagée. Elle avait été inaugurée en décembre 2011 par la mairie de Cayenne en mémoire des victimes de l'esclavage et de la traite négrière. Christian Faubert, le 9e adjoint au maire, a réagi devant Catherine Boutet et Christian Cholot. Nous sommes très peinés de ce geste inconscient fait par une personne qui ne pense pas à la mémoire des autres. Alors qu'est-ce qui va se passer là maintenant ? Alors les constatations ont été faites ce matin par la police nationale et les pompiers. Une plainte est déjà déposée par la ville de Cayenne auprès du procureur pour que l'auteur ou les auteurs puissent être punis comme il se doit. Une fois que l'ensemble des constatations seront faites, ce monument sera repris parce que la matière avec laquelle a été fait ce monument est une matière assez particulière. Et le monument que vous avez devant vous est complètement dégradé, il faudra remettre ce monument en état.